Salut à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est sur un vlog. Ça fait longtemps que je n'ai plus fait de vlog, je crois. Je vous emmène avec moi parce qu'on va aller patiner dans un parc à Montréal. Alors, je pense que cette vidéo va se passer en deux jours. Parce qu'en fait, je vous explique, aujourd'hui était le jour où on devait aller patiner avec Thomas, mais il neige beaucoup, mais vraiment beaucoup. Je vais vous montrer. Ce qui fait que du coup, les patinoires ne sont pas dégagées et tu ne peux pas patiner. C'est vraiment pas ouf, donc c'est complètement fermé pour certaines. Puis d'autres sont ouvertes, mais les conditions sont vraiment mauvaises. Mais j'ai quand même commencé ce vlog aujourd'hui parce qu'il faut vraiment que j'aille récupérer mes patins à Decathlon. Oui, à Montréal, on a un Decathlon maintenant, c'est quand même génial. Il faut juste que j'aille récupérer des patins là-bas en pick-up directement au magasin, parce que les magasins sont fermés, mais tu peux récupérer quand même tes commandes en ligne. Donc c'est ce qu'on va aller faire, on va aller récupérer tout ça. Et puis, on se retrouvera de toute façon dans la suite de ce vlog, vous montrer un petit peu comment ça se passe et qu'on peut patiner dehors, dans les parcs à Montréal. Parce que forcément, en été, il y a de l'eau, il y a des petites fontaines, etc. Et en hiver, c'est vraiment joli. Et vous avez aussi une liste, si jamais ça vous intéresse, je vous mets ça en barre d'infos. C'est vraiment une liste qui vous répertorie toutes les patinoires. Et ça vous dit aussi si la patinoire est en bon état, entre guillemets, si elle est ouverte, etc. Donc voilà, c'est vraiment plutôt cool. Sur ce, je vous emmène avec moi, on va aller récupérer les patins. Et c'est parti ! Voici les petits patins de Décathlon. J'ai pris une taille 39, ça passe vraiment. Je pense qu'une taille au-dessus, ça aurait passé aussi. C'est des chaussures d'hommes, je crois. Parce que les patins de femme, honnêtement, je ne suis pas fan du tout. Donc j'espère vraiment qu'avec des grosses chaussettes d'hiver, ça ne va pas me faire mal aux pieds. On est arrivés au parc Jarry. Donc c'est vraiment au niveau de la station de métro de Castelnau. Je voulais aller à La Fontaine aussi. Mais le problème de La Fontaine, c'est que c'était un peu... En basse condition, ouais. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, comme je vous ai dit, il y a un site avec toutes les conditions de chaque patinoire. Et on est venu à Jarry parce qu'elle était bonne. Donc là, on va enfiler nos patins. Puis on va aller vous montrer nos talents de patineurs et patineuses. Fais-nous un petit truc acrobatique. Il y a carrément des gens qui ont fait un igloo là-haut. C'est tellement stylé. Musique Alors Thomas, que penses-tu de cette petite séance de patinage ? C'est un peu de froid, quoi. C'est tout gelé. C'est gelé. Ah, c'est froid. Ah, mon Dieu. Ouais, non, franchement, c'est vraiment sympa. Si jamais vous êtes à Montréal et que vous voulez patiner, venez vraiment. C'est vrai que pendant un confinement où on ne peut pas faire grand-chose, c'est une activité qui est plutôt cool. Et ça te fait un petit peu sortir de chez toi. Et ça te fait un petit peu voir l'extérieur, profiter. Parce que là, il fait froid, honnêtement. Les ressentis aujourd'hui, c'est du moins 20 degrés. Ça caille à mort. Mais il y a un trop beau soleil. Donc ça vaut vraiment le coup. Et si vous vous aviez chaudement, honnêtement, vous n'avez pas froid. Donc ça vaut vraiment le coup. Par contre, la glace, là, elle est vraiment pas ouf aujourd'hui. Il y a plein, plein, plein de crevasses. Je ne sais pas si vous entendez, les gens autour me disent aussi, là. Donc c'est vrai que c'était compliqué parce qu'il y a plein de crevasses. Il y a des trous, il y a des morceaux de glace. Et du coup, ça fait que c'est compliqué. Tu peux facilement te puter la gueule. Donc c'est juste ça, le truc. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ça a été tombé, mais tu n'es pas tombé. Je n'ai pas tombé. Je suis encore tombé cette année. Deuxième fois que j'en fais. Ok. Ben, ça va arriver. Non. Et j'espère que je filmerai ça. Non. Bon, ben là, on va rentrer. On a patiné une bonne heure, je pense. C'est vraiment trop cool, honnêtement. Comme je vous ai dit, franchement, je suis à Montréal, faites-le. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, comme d'habitude. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne si tu veux voir toutes les autres vidéos. Merci à Thomas pour sa présence aujourd'hui. C'était vraiment cool d'avoir patiné ensemble. Puis, écoutez, on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Ciao.